Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la meilleure classe que vous pouvez avoir en zombies sur Call of Duty Vanguard. Alors cette classe c'est celle-ci regardez donc le pompe en fait c'est un pompe qui s'appelle Einor Abarillet voilà c'est la meilleure arme en plus vous l'avez débloqué dès le niveau 1 donc même si vous êtes niveau 1 vous l'avez de débloqué donc moi je vous conseille fortement d'utiliser cette arme en zombies elle est sur cheaté alors avec ça je vais vous montrer les équipements que vous allez devoir mettre franchement c'est y'a pas mieux comme équipement moi je vous conseille de mettre ces équipements c'est les meilleurs donc regardez je vais pas vous expliquer je vais pas vous analyser chaque accessoire parce que ben voilà j'ai fait de cette classe franchement il m'a pas du temps pour la faire mais j'ai enfin trouvé un bon combo et les accessoires que je vous montre c'est les meilleurs accessoires elle va tous les accessoires vont vous permettre d'avoir une stabilité de l'arme très important donc il y aura pas de recul vertical le recul vertical sera très minime comparé au recul normal et vous allez pouvoir tirer les zombies de très très loin parce qu'il y a une grande distance il faut savoir qu'avec cette arme vous allez pouvoir one shot les zombies si vous tirez bien dans le corps vous allez one shot en une seule balle peu importe la manche si vous tirez dans la tête bien entendu vous les one shot vous les one shot et si maintenant vous tirez un peu à côté ou quoi en deux balles les zombies voulaient tuer peu importe la manche donc c'est juste sur cheat et bien entendu faudra bien sûr améliorer son arme niveau 3 et équiper des équipements des améliorations pour que l'arme soit encore plus efficace mais de toute façon je vais vous montrer ça tout de suite alors déjà les améliorations que moi je vous conseille pour cette arme vous pouvez encore la rendre plus puissante si vous prenez une amélioration qui vous permet de faire plus de dégâts quand vous êtes fixe enfin que vous ne vous ne bougez pas mais moi ce que je vous conseille fortement c'est d'utiliser précision mortelle les tirs successifs sur n'importe quel ennemi inflige beaucoup plus de dégâts comme ça va le zombie boss avec la sulfateuse donc à la mitraillette vous allez l'allumer en trois quatre balles vous allez voir je vous montrer dans un dans un dans un extrait j'ai enregistré un extrait où je vous montre l'efficacité de cette arme à la manche 70 80 et je vous conseille aussi d'utiliser les munitions gremlin qui vous permettent que l'arme va se recharger automatiquement elle même donc vous n'aurez pas besoin de recharger ça utilise les à la réserve de vos munitions bien entendu vous n'avez pas des munitions illimitées comme l'autre méthode que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo mais grâce à ça vous allez jamais recharger parce qu'en fait elle va se recharger automatiquement donc vraiment si vous spamez comme un port et que vous vraiment vous spamez bam 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 là un moment c'est possible que vous allez devoir recharger mais sinon si vous si vous jouez normalement et que vous spamez pas comme un fou et que vous perdez pas vos balles à gauche à droite pour rien bah là vous ne rechargerait jamais de toute votre partie alors il y avait d'autres équipements que je vous avais déjà présenté sur une autre vidéo où vous pouvez faire un tir tête donc si vous tu vous éliminer un tir tête une élimination critique vous récupérez une balle voire deux dans votre chargeur et là cette arme aussi enfin cette amélioration aussi vous permet de ne jamais recharger et d'avoir des munitions illimitées si vous avez un une bonne visée vous visez tout le temps la tête avec l'arme que je vous ai présenté en début de vidéo si vous visez la tête à une certaine bonne distance franchement même 5 mètres vous voulez one shot et dans la tête et vous pouvez faire des éliminations critique facilement alors regardez là je vous ai enregistré un gameplay regardez quand je tire dans le cours d'un d'un zombie quand je tire bien dans le sous dans son corps je le one shot sans lui tirer dans la tête à regarder je tire simplement dans son corps vers le bas d'avoir plus ou moins son sexe si je puisse dire ça comme ça et je one shot tous les zombies et on est manches 87 les donc grâce à la composition aux accessoires à la classe que je vous ai dit de mettre vous allez tous les one shot donc là regardez quand vous tirez dans la tête bien entendu vous les one shot aussi donc là je me suis fait un peu encerclé donc j'ai un peu tiré partout mais vous allez voir là je vais tirer dans la tête de plusieurs zombies pour vous montrer son efficacité je fais du 11500 de 58 de dégâts et regardez j'ai tiré trois balles et j'ai défoncé le zombie boss le zombie boss avec la sulfateuse et en plus regarder la distance où je peux les one shot le mec le zombie il à 5 mètres donc avec ma visée en plus regardez il a 5 6 mètres le zombie voir même plus et j'arrive à le one shot dans la tête si je vise bien c'est juste super cheaté cette classe donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace